et bonjour c'est nicolas de immobilier compagnie et dans cette vidéo en fait je vais te donner trois conseils pour créer en tout cas avoir une bonne idée et faire en sorte que cette idée et bien elle soit exceptionnelle et qu'elle te donne des résultats exceptionnels alors aujourd'hui on va essayer de mettre en toi une idée et pour mettre en toi une idée on est dans l'endroit parfait et surtout ce qu'on va faire c'est que je te donne les trois points qui vont te permettre d'avoir cette idée et de la travailler à son maximum alors le premier conseil tu sais que j'aime bien les choses contre intuitives et bien c'est précisément que l'idée n'est pas ce que tu cherches tu ne cherches pas une idée tu cherches à résoudre un problème il faut arrêter avec cette histoire de je cherche une idée je cherche une bonne idée de business je cherche quelque chose pour réussir non ce que tu cherches c'est à régler un problème un problème général et si tu règles un problème général et bien tu réussiras dans ce que tu vas entreprendre le deuxième point est de loin le plus intéressant c'est en lien avec ce premier et tu vas voir c'est très facile il faut que tu copies alors je sais qu'avec ça en france on a un problème mais il n'y a pas de problème à copier mais il faut être intelligent sur la copie j'avais déjà fait une vidéo là dessus et voilà ce qu'il faut que tu arrives à faire il faut que tu copies tout en ayant un comportement qui soit intelligent par rapport à la copie la meilleure exemple que je puisse te donner par rapport à ça c'est le dessin quand tu dessines en fait c'est tout à fait normal de copier pour pouvoir te créer ton style et pour pouvoir le faire seulement le dessin que tu auras copié tu vas pas l'exposer c'est pas le dessin que tu vas nous mettre en avant en disant c'est moi qui l'ai réalisé non cela tu vas le garder tu vas garder pour toi tu ne vas pas le cacher mais pas chercher à le mettre en avant et tu vas retravailler cette copie jusqu'à ce que tu arrives à créer ton propre style et c'est là où il faut qu'on arrive à se décomplexer sur ce point là parce que trop de gens ne veulent pas copier ça m'amène à une sous réflexion par rapport à tout ça qui consiste à dire que il faut aussi arrêter avec le fait de croire que les idées appartiennent à quelqu'un t'appartiennent à toi ou m'appartiennent à moi moi je vais pas m'en cacher j'ai eu des problèmes avec ça et aujourd'hui c'est totalement réglé je vais te donner un petit exercice qui va peut-être changer les choses si tu arrives à le faire l'exercice c'est le suivant au lieu de tout le temps garder pour toi tes idées au lieu de tout le temps les conserver avoir un comportement protectionniste par rapport à elle partage les en fait ce qu'il ya de fabuleux avec les idées avec les concepts avec ce qu'on a en tête c'est que si on les met en commun on peut arriver à avoir des résultats exceptionnels et si tu arrives à faire ça si tu arrives à partager une de tes idées et bien tu serais surpris de voir et bien que les personnes qui vont être autour de toi non seulement ne vont pas te la voler mais en plus elles vont te donner et bien tout simplement elles mêmes de nouvelles idées qui vont faire amener ton idée à un point et bien au delà de ce que tu aurais pu imaginer on va finir maintenant avec le troisième conseil et qui est un conseil que j'apprécie tout particulièrement il faut que tu décides d'avoir une idée une idée c'est pas juste je me réveille un matin et puis j'ai une idée non décide d'avoir une idée décide de faire les choses avant même d'avoir une idée avant même de réaliser quoi que ce soit décide de le faire et si tu prends cette décision si tu prends le parti de faire en sorte que les choses arrivent il n'y a aucune raison qu'elle n'arrive pas alors je vais résumer maintenant nos trois points et on va terminer bien dans ce pont qui est tout à fait adapté à cette vidéo pour conclure la première chose règle un problème la deuxième chose partage tes idées n'aie pas peur de les mettre en avant deux idées créent toujours une meilleure idée qu'une seule idée dans son coin et enfin prend la décision de réussir prend la décision d'avoir des résultats et tu verras eh bien tout va s'accomplir pour toi partage like abonne toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut tu t'en vas déjà investir c'est plus fort que toi tu t'en vas déjà investir c'est plus fort que toi